Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Barbara pour démarrer la séance d'information. Bonne séance! Merci Mélanie! Alors bonjour à tous! Le menu pour la session d'information, donc en bref, quelques mots sur les nappes, nos programmes d'études, le fonctionnement des études, la durée, les droits de scolarité, les conditions d'admission et comment déposer sa candidature et une courte période de questions à la fin. Alors voici, les nappes fait partie du réseau de l'Université du Québec depuis plus de 55 ans. Alors, on offre plus de 45 programmes de cycles supérieurs. En fait, nous offrons uniquement des programmes de deuxième cycle sous forme de micro-programmes, de programmes courts, de diplômes d'études supérieures spécialisées, de maîtrise et de doctorat. Les nappes comptent sur un très grand département de recherche avec diverses chaires, centres et regroupements de recherche, un living lab et un observatoire. Alors évidemment, nous avons des partenaires dans de nombreux pays, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, la France, la Belgique et autres. Alors, la formation continue, est offerte à l'international et au Québec. Donc, on a également un département de services aux organisations et bien plus. Alors, voici le réseau de l'Université du Québec avec les nappes qui est un établissement qu'on dit à vocation spécialisée puisque nous sommes nichés dans les programmes d'administration publique de deuxième cycle. À travers le Québec, les nappes comptent deux campus, trois en fait, un à Québec où se trouve le siège social, un à Montréal en Outaouais et ailleurs au Québec, nous avons ce qu'on appelle des lieux d'études, donc la possibilité de suivre quelques cours en présentiel dans des locaux qui sont occupés par les nappes. Alors, évidemment, c'est une communauté universitaire qui compte 350 membres du personnel, 160 membres du corps enseignant, plus de 4000 personnes étudiantes. L'ENAP a remis depuis sa création en 1869 plus de 18 000 diplômes et attestations et 4000 gestionnaires publics bénéficient d'une formation de l'ENAP à chaque année environ. Alors, les ressources de soutien et conseil aux études sont présentes dans les campus en Outaouais, Québec et Montréal, mais nous offrons également de nombreuses opportunités de consultation, d'information à distance. Donc, c'est possible après la séance, si vous avez des questions additionnelles, de demander à rencontrer un conseiller aux études afin d'obtenir des informations complémentaires qui parfois le touchent davantage ou demandent une analyse de votre cheminement académique. Donc, la clientèle étudiante, on accueille des étudiants qui sont en formation, qu'on peut dire en continu. Donc, qui viennent de compléter un baccalauréat dans tout champ d'études, des gestionnaires, des professionnels, des professionnels de services publics, parapublics, des gens en emploi, des consultants au privé, au public, ainsi que du personnel d'entreprise privée et d'OSBL, etc. Notre clientèle provient de différents milieux de travail ou s'insère dans différents milieux de travail. Évidemment, dans la fonction publique du Québec et du Canada, dans les organismes parapublics et les sociétés d'État, dans les réseaux de l'éducation, de la santé, les organismes municipaux et les organismes communautaires, ainsi que dans le secteur privé. Alors, voici quelques caractéristiques distinctives de la formation à l'ENA. Alors, on offre une formation qui est accessible et flexible, donc de nombreux cours sont offerts à distance, en synchrone, en webicours, donc également à distance mais asynchrone, donc la possibilité pour certains cours de suivre la formation à distance au moment qui vous convient. On a également des cours en présentiel et des cours hybrides, donc certains cours vont vous permettre de participer à des séances en présentiel sur campus et de faire une partie du cours à distance. Donc, à chaque trimestre, on publie un horaire des cours et ça vous permet de choisir à l'intérieur de l'offre de cours entre certains groupes à distance, en présence ou en hybride. Certains étudiants vont s'inscrire à temps complet, d'autres à temps partiel. Les étudiants qui cheminent à temps complet vont suivre trois cours par trimestre, l'hiver et l'automne. Nous avons également la particularité qu'on offre trois trimestres, donc le parcours se fait, l'année académique comprend trois trimestres, hiver, automne et été. On a des programmes de différentes durées, donc de neuf crédits, de quinze crédits, de trente crédits et de quarante-cinq crédits. Des domaines d'études qui sont diversifiés avec un tronc commun en administration publique pour l'ensemble des programmes. Évidemment, nos horaires sont adaptés au marché du travail. Certains cours sont offerts de jour, de soir, de fin de semaine. On offre également des écoles d'été ou des cours sous forme d'écoles d'été ou d'écoles saisonnières. Donc, un cours peut être offert pendant une semaine à temps complet, en intensif. C'est ce qu'on appelle une école d'été lorsqu'elle est offerte l'été ou saisonnière lorsque c'est offert à l'automne. On a une pédagogie qu'on dit tournée vers l'action. Donc, nos enseignants, nos chargés d'enseignement vont offrir des opportunités d'apprentissage qui vont allier la théorie et la pratique. L'enseignement se fait beaucoup à partir d'études de cas, de travaux pratiques, de mise en action des connaissances des étudiants et étudiantes qui font partie des cours. Donc, il est possible dans certains programmes d'effectuer un stage en milieu de travail et il est possible également de faire une partie de ces études à l'étranger pour certains programmes. Alors, évidemment, tout cela en petits groupes variés qui permet le partage de savoirs et d'expériences. Donc, dépendamment des cours, certains cours vont réconiser une approche pédagogique où on travaille en équipe, en sous-groupe. Donc, on vit, on expérimente différentes façons d'acquérir des connaissances et de partager et rencontrer les collègues de classe. Alors, nos programmes d'études de deuxième cycle. Nos programmes d'études sont catégorisés sous deux profils. Sous le profil gestionnaire, on retrouve une série de programmes qui se destinent principalement aux gestionnaires en poste ou aux professionnels qui sont aspirants à un gestionnaire et ciblés comme relève dans leur milieu. Ce sont des gens qui proviennent de différents milieux, secteurs publics, parapublics. On a également un profil professionnel. Donc, à l'intérieur du profil professionnel, on reçoit des étudiants qui, par exemple, sont des diplômés du premier cycle qui désirent faire carrière en administration publique et poursuivre au deuxième cycle. On a également des gens qui travaillent dans le secteur public ou en relation avec des organisations publiques qui veulent développer leurs compétences d'analyse, de recherche et de traitement de l'information. Donc, c'est dans le profil professionnel où il est possible de réaliser un stage en milieu de travail. Dans les deux cas, le programme de maîtrise de 45 crédits offre neuf crédits d'activité d'intégration, soit par la réalisation d'un projet dans votre milieu de travail ou encore par la réalisation d'un stage. Alors, on dit que nos programmes sont gigognes, donc à la manière des poupées russes, si on veut. C'est possible de cheminer par étapes. Un micro-programme compte neuf crédits. La plupart de nos micro-programmes peuvent être intégrés à l'intérieur d'un programme court. Un programme court contient cinq cours, quinze crédits. Donc, c'est une toute petite marche à franchir pour passer du micro-programme au programme court. Pour pouvoir passer vers le DESS, la marche est un petit peu plus haute à franchir. Donc, un DESS contient 30 crédits. C'est donc cinq cours de plus qu'un programme court. Mais encore une fois, les détenteurs de programmes courts peuvent intégrer les crédits réussis dans leur programme court à l'intérieur de DESS. Et lorsque vous êtes à l'étape du DESS, il vous reste une marche à franchir pour obtenir la maîtrise en administration publique qui contient 45 crédits. Donc, c'est deux cours et une activité d'intégration, si on veut le voir ainsi. Alors, c'est possible de prendre des temps d'arrêt entre chacun des programmes. C'est possible de prendre des trimestres de pause également, puisque nous avons trois trimestres dans l'année académique. C'est possible de décider de suivre des cours seulement pendant deux trimestres, pendant une année. Donc, on offre des cheminements flexibles. Les cours qui sont réalisés au tout début, dans le cadre d'un micro-programme, par exemple, vont être valides pendant dix ans. Donc, vont permettre aux étudiants pendant dix ans de pouvoir revenir ou poursuivre vers la marche suivante, en ayant les crédits réalisés au tout début de leur parcours reconnus. Alors, en un clin d'œil, on résume. Le micro-programme, c'est trois cours, neuf crédits. Le programme cours, cinq cours pour quinze crédits. Le diplôme d'études supérieures spécialisées, dix cours pour trente crédits. La maîtrise en administration publique, quinze cours environ pour quarante-cinq crédits. Donc, on a évidemment des maîtrises avec recherche, un programme cours de troisième cycle, ainsi qu'un doctorat en administration publique. Alors, les activités d'intégration, elles se déroulent à la fin de la maîtrise. À la map, par exemple, du profil professionnel, du profil gestionnaire, lorsque vous avez complété 33 crédits de votre programme, donc, onze cours, par exemple, vous pouvez choisir entre une activité d'intégration, donc, soit un séminaire de synthèse de six crédits, ou un séminaire d'intégration de six crédits, ainsi que, ou encore, un stage de neuf crédits. Pour la map gestionnaire, c'est le même principe, donc, c'est possible de faire un séminaire d'intégration. Donc, c'est un séminaire d'intégration, vous êtes dans un petit groupe de séminaire, environ 15 personnes, et vous réalisez un travail de recherche, d'analyse, à partir d'une problématique de votre choix, qui est en lien avec l'administration publique, et vous rédigez un travail d'intégration. C'est un cours qui a une valeur de six crédits, ou encore un projet en organisation, donc, vous identifiez une problématique, ou un enjeu, ou un processus à améliorer dans votre organisation, et vous développez un projet autour de la problématique, ou de l'enjeu identifié dans votre organisation. Donc, c'est une application concrète. Ensuite, on a la maîtrise sciences, le profil de recherche, où l'activité d'intégration est un petit peu plus élaborée. On rédige un mémoire de trois crédits, ainsi qu'un mémoire de 21 crédits. Alors, ça, ce sont des activités qui vous permettent de vraiment mettre en pratique, ou de faire un transfert vers une problématique pratique de la théorie apprise pendant le DESS, ou encore le programme de maîtrise. À titre d'exemple, voici quelques cours qui sont offerts. Compétences de gestion et développement de carrière, conception et mise en œuvre de politiques publiques, enjeux contemporains de gestion dans les organisations de services de santé, gestion des ressources humaines dans les administrations publiques, gestion financière du secteur public, habileté de direction, principes, processus et méthodes d'évaluation des programmes publics, tableau de bord, outils de suivi de gestion et de programmes. Alors, ce sont quelques exemples pour montrer la diversité. Il est possible sur le site web de l'ENAP de consulter la liste de cours. Donc, l'ENAP offre, dans sa carte, en fait, la possibilité d'offrir plus de 70 cours. Donc, c'est de consulter sur le site web la liste des cours pour en avoir un aperçu. À chaque trimestre, de nombreux cours sont mis à l'horaire et disponibles pour les étudiants. Alors, le régime d'études et les frais de scolarité. Il est possible d'étudier à temps plein, donc un régime d'études à temps complet. Pour ce faire, les étudiants doivent suivre trois cours à l'automne et à l'hiver et deux cours à l'été. Il est possible également de suivre un régime à temps partiel. Donc, pour ce faire, vous devez être admis et suivre un cours de trois crédits ou de un à deux cours par trimestre, l'automne et l'hiver et un cours à l'été. Alors, pour vous donner un aperçu de la charge de travail des cours à la maîtrise, évidemment, un crédit vaut 15 heures environ environ de travail magistral, d'enseignement magistral. Donc, la plupart de nos cours ont trois crédits. Il faut donc prévoir 45 heures de cours ou d'enseignement, de laboratoire ou de période d'évaluation et 90 heures de lecture, travaux individuels, d'équipe projet pour un cours de 45 heures. Donc, les étudiants qui sont à temps complet, donc qui sont à trois cours, vont avoir environ 135 heures de cours par trimestre et devoir prévoir la charge de travail associée. Les droits de scolarité, alors la grille tarifaire est disponible sur le site Internet de l'ENA. un cours de trois crédits pour les résidents du Québec. Les frais s'élèvent à 466 $ pour un cours de trois crédits. Et ça n'inclut pas, évidemment, les volumes et le matériel nécessaire pour les cours. Les conditions d'admission et le dépôt des candidatures. Alors, pour être admissible dans tous les programmes, que ce soit le profil gestionnaire ou le profil professionnel, vous devez avoir un baccalauréat universitaire ou l'équivalent avec une moyenne cumulative d'au moins 3.2 sur 4.3. Les dossiers de candidature qui ont une moyenne cumulative inférieure à 3.2, mais supérieure ou égale à 2.7 peuvent faire l'objet d'une recommandation d'admission après analyse du parcours scolaire et professionnel de l'étudiant. Donc, lors du dépôt de votre demande d'admission, vous devez fournir un curriculum vitae à jour. C'est donc très important de s'assurer que le curriculum vitae est à jour, que les tâches sont bien détaillées, puisqu'il peut servir lors de l'analyse du parcours professionnel. Les étudiants qui n'ont pas de baccalauréat peuvent être admis s'ils démontrent dans leur dossier de candidature qu'ils ont les connaissances appropriées et l'expérience de travail de niveau professionnel suffisante pour être admis. Donc, on parle ici d'au moins 10 ans d'expérience de travail professionnel à temps complet. Tout programme universitaire complété avec une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3.2 ou l'équivalent peut être également considéré dans l'évaluation globale du dossier. Donc, un certificat universitaire complété avec une moyenne de 3.2 ou plus fait partie également de l'analyse pour l'admission notamment pour les étudiants sans baccalauréat. Alors, les conditions un peu plus spécifiques, si vous souhaitez déposer une demande d'admission dans un programme pour gestionnaire, on vous demande d'avoir deux années d'expérience de travail de niveau professionnel, de démontrer une expérience appropriée en gestion, et si vous n'avez pas d'expérience de gestion, vous pouvez déposer à l'intérieur de votre dossier de candidature une recommandation positive de votre potentiel de gestion par un gestionnaire qui occupe un poste de niveau hiérarchique supérieur au vôtre. Donc, autrement dit, une lettre de recommandation d'un gestionnaire dans votre organisation. Pour les professionnels, aucune expérience de travail ni de gestion n'est exigée. Alors, les gens qui s'intéressent à l'évaluation de programme, il est important d'avoir une base en statistique lorsque vous ne l'avez pas. On vous offre un cours d'appoint. Donc, vous allez être invité à suivre un cours d'appoint lors de votre premier trimestre. Alors, le dépôt des candidatures, la période d'admission pour le trimestre d'hiver se termine le 1er novembre, pour le trimestre d'été au 15 mars et pour le trimestre d'automne au 1er juin. Donc, vous pouvez déposer votre candidature en tout temps. Notre système d'admission vous le permet. Toutefois, il est préférable de respecter les dates indiquées pour vous assurer que votre candidature soit traitée pour le trimestre d'entrée souhaité. Alors, voici les pièces requises lors de votre demande d'admission. Une lettre de motivation, un curriculum invité détaillé, les copies de votre relevé de notes officielle et de vos diplômes, votre code permanent, votre copie de certificat de naissance et, au besoin, une preuve de statut légale au Canada un formulaire d'appui pour un candidat sans expérience de gestion ou encore une lettre de recommandation de la part de votre gestionnaire attestant que vous êtes identifié comme relève de gestion. Alors, les nappes, c'est aussi évidemment une bibliothèque qui est maintenant accessible à distance et qui vous permet accès à une foule d'informations, des espaces d'études, des services à la communauté étudiante. Alors, nos services à la communauté étudiante offrent de l'aide à la réussite financière, de l'aide au placement, à la gestion de carrière, à l'accueil, à l'intégration et également des possibilités de mentorat aux besoins. Et n'hésitez pas, on est là si vous avez quoi que ce soit comme questionnement. Merci d'avoir participé ce midi. Au plaisir de vous accueillir tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021